Disparition de Mille, deux ans et demi, sa famille repliée sur elle-même ? Une voisine livre un témoignage très éclairant. Un mois après sa disparition de Mille, toujours pas de traces du petit garçon de deux ans et demi. Alors que les rumeurs vont bon train au sujet de sa famille, une voisine qui les connaît bien a tenu a apporté son témoignage auprès de BFM TV. Et Mille n'a plus donné signe de vie depuis quatre semaines et alors que les recherches sont toujours en cours, elles vont bientôt prendre fin. Âgé de seulement deux ans et demi, le petit garçon a échappé à la surveillance de ses grands parents le samedi 8 juillet dans leur maison du Haut-Vernay, Alpes-de-Haute-Provence, aux alentours de 17h30. Tandis que l'Auverney est depuis rendu inaccessible à toutes celles et ceux qui n'y possèdent pas une résidence principale ou secondaire, de par l'arrêté pris par le maire, François Balic, et qu'il l'a renouvelé à deux reprises, les journalistes de BFM TV continuent de mener l'enquête. Son antenne dédiée entièrement à l'actualité des Alpes du Sud et de Haute-Provence, BFM DC, a pu recueillir de nouveaux témoignages, dont celui d'une voisine qui connaîtrait bien la famille du petit Émile. Les enfants ont une éducation irréprochable.Sylvette, dont le prénom a volontairement été changé et allé à la rencontre des grands-parents du petit garçon peu de temps après sa disparition. Je pensais vraiment qu'on allait le retrouver rapidement ce petit. Le lendemain, je suis allé voir ses grands-parents que je connais bien. Ils m'ont remercié mais depuis, je les laisse tranquilles. On doit les préserver un maximum, confie celle qui a vécu pendant vingt ans au Vernet mais habite à présent plus bas, dans un logement de la mairie. Cette voisine a vu grandir la maman de Mille, Marie, aînée d'une fratrie composée de dix enfants. Il lui est aussi arrivé de s'occuper d'eux. Les enfants ont une éducation irréprochable. Je peux vous dire qu'à table, on n'entend pas un bruit, c'est-ce que souvenu celle qui a aussi gardé les oncles et tantes d'Émile quelquefois. Tous les petits font beaucoup de sport. Je me souviens qu'une fois, il y avait de la neige. Je souhaitais garder l'un des enfants mais ses parents ont insisté pour qu'il aille quand même au sport pour qu'il apprenne à se dépasser, explique-t-elle également. Quant à tout ce qui se dit sur la famille de Mille, Sylvette s'oppose aux rumeurs. Tout le monde dit que si y est-il une famille repliée sur elle-même, si y est-il faux. Si y est-il une famille qui sélectionne ses fréquentations. J'ai par exemple été invité à des repas et même au mariage, assure-t-elle. On est qu'à tôt et de droite. Et alors ? Depuis la disparition de Mille, sa famille, qui se trouve toujours au Vernet, se mûre dans le silence. Mais un membre du clan, dont l'identité n'a pas été révélée, cesse d'exprimer par téléphone auprès de BFM d'ici. Les parents et grands-parents ne veulent pas s'exprimer, il faut respecter ça. Tout ce qui est dit sur nous est un tissu de connerie. Comme cette histoire de maison qui brûle à beau jeu. On est qu'à tôt et de droite. Et alors ? Cesse d'agacer ce membre de la famille.